Dans la nuit du 20 au 21 juin 2024, le soleil quitte les signes du Gémeaux pour entrer dans celui du cancer. Le solstice donne le coup d'envoi d'une saison axée sur le développement d'une plus grande intimité personnelle, sur l'accueil de nos vulnérabilités et sur la prise de conscience de nos véritables besoins. Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 23 de la saison 2 de cette balade astrale consacrée à la saison du cancer 2024. Je vous souhaite une très belle écoute. N'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le voyage du soleil à travers la route du Zodiac met en lumière notre relation avec chaque signe qu'il traverse, nous offrant alors à chaque fois des opportunités de prendre davantage conscience de nous-mêmes et de la façon dont nous interagissons avec les autres et le monde qui nous entoure. Pendant la saison des Gémeaux, l'accent était mis sur notre relation avec la curiosité, l'apprentissage et notre environnement immédiat. Nous avons eu l'occasion de mieux prendre conscience de nos habitudes de communication, mais aussi de penser de la façon dont nous parlons à nous-mêmes ou aux autres et l'impact des pensées que nous avons l'habitude d'entretenir. Maintenant, alors que le soleil se déplace du signe des Gémeaux vers celui du cancer, notre attention se déplace de notre centre mental et du monde des idées, des pensées et des informations vers notre centre cardiaque, vers le monde des émotions, des sentiments et des sensations. Ainsi, ce voyage du soleil à travers le cancer met en lumière nos besoins émotionnels, notre monde intérieur, notre relation avec les flux et les reflux de nos émotions, l'énergie féminine aussi et également notre enfant intérieur. Le signe du cancer est motivé par la sécurité et la sûreté. Bien qu'il s'agisse d'un signe de type cardinal, l'approche de l'initiation est indirecte et il faut se sentir en sécurité avant d'entreprendre toute action. Et finalement, cette saison du cancer nous invite à apprendre à générer des sentiments de sécurité de l'intérieur et à nous sentir chez nous, en nous-mêmes, plutôt que d'aller nous fier aux conditions extérieures, aux attentes des autres, pour que le sentiment de sécurité vienne des autres, en fait. Donc nous devrons ressentir cette sécurité à l'intérieur de nous-mêmes avant de la sentir à l'extérieur ou de la chercher à l'extérieur. Nous aurons aussi l'occasion d'observer notre relation aux fluctuations constantes de notre état intérieur, de nos émotions, de notre passé. Nous pourrons aussi prendre conscience plus clairement de la manière dont notre enfance ou notre passé, de manière générale, nos premières expériences façonnent encore notre façon de vivre aujourd'hui, notre façon de réagir instinctivement plus particulièrement. Cette saison du cancer 2024, elle est quand même importante parce qu'elle contient beaucoup d'événements astrologiques. Et puis, elle contient deux pleines lunes en capricorne. Une première qui se produira le 21 juin, au moment du début de cette saison du cancer, et la deuxième aura lieu le 21 juillet, à la veille du début de la saison du lion. Dans l'ensemble, cette saison du cancer est une période qui sera remplie d'opportunités pour acquérir une compréhension plus claire de nous-mêmes, de nos schémas émotionnels. Et la nouvelle lune en cancer et les deux pleines lunes en capricorne, dans l'ensemble, mettront en évidence ce que nous devons encore faire mûrir, ce que nous devons encore transcender ou faire évoluer en nous-mêmes pour aller vers ce sentiment de sécurité intérieure. Quant au niveau des activités, nous aurons la première pleine lune en capricorne qui nous demandera un travail plus introspectif pour aller revisiter nos plans, faire un bilan des premières actions que nous avons pu porter, des résultats que nous avons obtenus, pour aller ensuite, à partir de la deuxième pleine lune en capricorne, vers la mise en place de tous les changements possibles par rapport à tout ce que nous aurons pu observer justement des résultats précédents. Donc, dans l'ensemble, retenons que cette période de la saison du cancer 2024 va nous concentrer sur nos véritables besoins, à rester centré dans notre cœur, puisqu'on est avec l'énergie cancer, à laisser de la place à nos émotions et nous permettra d'explorer les expériences passées, les bilans que l'on peut faire et la réalité actuelle où nous en sommes. Avons-nous atteint les objectifs que nous nous étions déjà fixés ? Ou est-ce que notre présent ne découle pas trop finalement de toutes les expériences passées qui nous influencent encore aujourd'hui, de manière peut-être pas aussi positive qu'on le voudrait ? Et nous aurons cette possibilité d'entrer dans une période de transformation pour faire évoluer tout ça, pour transcender tout cela avec résilience. Donc, c'est quand même une période très importante, cette saison du cancer 2024. Et je vous souhaite évidemment d'en profiter pleinement. Alors, je vous propose de voir maintenant rapidement l'ensemble des mouvements astrologiques que l'on va avoir au cours de cette saison du cancer 2024. Chacun de ces événements sera repris plus en détail à chaque fois dans un épisode que je consacrerai pour chacun. Donc, après l'entrée du soleil en cancer, nous aurons directement la première pleine lune en Capricorne, le 21 juin. Elle va marquer une période de concentration et de réflexion, que ce soit sur notre vie de manière générale ou sur nos objectifs. Cette pleine lune, elle va nous inviter à rester centré sur nos plans, à réévaluer nos objectifs, à analyser les progrès que nous avons faits. Et tout cela avec un certain contrôle émotionnel qui fait qu'on peut vraiment rester réaliste et objectif. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, mis en place un projet qui vous tient vraiment à cœur, mais que vous n'avez absolument aucun résultat, eh bien, vous observerez ce résultat qui n'est pas positif, mais de manière détachée émotionnellement. Alors, ce sera une période idéale finalement pour réaligner aussi les efforts que nous faisons, que nous mettons en place avec les aspirations que nous avons pour le long terme, en tenant compte des réalités pratiques, en visant de meilleurs résultats. Ensuite, nous aurons la rétrogradation de Saturne dans le signe des poissons à partir du 30 juin. Au cours des prochaines semaines et même des prochains mois, la rétrogradation de Saturne nous poussera à toujours voir quelles sont nos limitations internes, à en prendre conscience, mais aussi de voir les impacts que ces limitations internes ont sur nous, dans nos vies de tous les jours. Et évidemment, le but sera d'abandonner ces limites, d'abandonner ce qui nous retient pour pouvoir aller plus loin. Et ce travail-là, au cours des prochains mois, va être important parce que Lilith va entrer dans le signe de la balance quelques heures avant la rétrogradation de Saturne. Et au cours des prochains mois, elle va accentuer cette introspection en révélant les aspects cachés de notre personnalité et des tensions relationnelles que nous pouvons avoir. Ensuite, toujours dans cette saison du cancer 2024, nous aurons une deuxième rétrogradation importante, le 2 juillet, c'est celle de Neptune. Et sa rétrogradation va d'ailleurs coïncider avec l'entrée de Mercure en Lyon, qui se produira quelques heures plus tard. Et justement, la rétrogradation de Neptune va nous pousser, au cours des prochains mois également, à revoir nos relations et aussi à réévaluer nos attentes, nos dépendances ou ce que l'on idéalise trop. Alors le but de ce cela, c'est de clarifier nos frontières émotionnelles et d'ajuster nos relations pour qu'elles puissent être plus équilibrées, plus authentiques. Donc, l'ensemble de Saturne rétrograde, l'entrée de Lilith en balance et de Neptune rétrograde font vraiment porter notre attention sur notre rapport à l'autre ou aux autres, des limites que ces relations provoquent en nous par rapport aux attentes que l'on a des autres, de leur approbation, pourquoi pas, toujours dans la recherche finalement de ce sentiment de sécurité ou de légitimité. C'est pourquoi c'est important que tout cela se produit là maintenant dans la saison du cancer parce que la saison du cancer, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle allait nous pousser à trouver la sécurité en nous-mêmes, la légitimité en nous-mêmes, la confiance en nous-mêmes, plutôt que d'aller la trouver chez l'autre ou chez les autres. Donc, ça va démarrer pendant cette saison du cancer et puis ce travail là va se poursuivre donc au cours des prochains mois. Puis ensuite, nous aurons donc l'entrée de Mercure dans le signe du Lion qui représente justement un mental plus assuré, plus déterminé, renforçant la confiance en soi, l'affirmation personnelle. Puis, le cycle lunaire se termine et nous allons démarrer un nouveau cycle lunaire en cancer le 6 juillet. Alors, la nouvelle lune en cancer, elle est toujours intense en sentiments, en émotions, en sensibilité. C'est un cycle lunaire qui est beaucoup plus axé sur l'introspection pour comprendre nos sentiments profonds, nos besoins émotionnels, que le cycle lunaire précédent en gémeaux qui, lui, nous invitait surtout à aller dans les interactions sociales. Mais, rappelez-vous donc, la pleine lune précédente en Capricorne, elle va nous engager à faire un bilan, à analyser les premiers résultats obtenus, à voir ce que l'on pourrait modifier dans nos actions, dans nos plans, pour pouvoir améliorer tout cela. Et bien, à partir de la nouvelle lune, en tout cas, si on n'a pas les actions tout de suite, puisqu'on pourra les avoir jusqu'à la prochaine pleine lune, on pourra au moins remettre un peu toutes les idées en place, intégrer de nouvelles intuitions, en prenant compte toujours aussi de nos besoins émotionnels et matériels, pour restructurer, donner une forme plus homogène, plus réfléchie, plus approfondie. Donc, dans tous les cas, même si on n'a pas d'action vraiment tout de suite, de réajustement, etc., c'est pas grave, parce qu'en fait, cette nouvelle lune en cancer, elle demande de pas trop se précipiter encore, mais de faire vraiment les choses bien, de vraiment prendre le temps là, d'aller replanifier tout ça, redonner les orientations qu'il faut, voir ce qu'on peut apporter de plus, qui correspond à notre authenticité. Peut-être que si les résultats que vous avez obtenus ne sont pas assez satisfaisants, c'est que peut-être il manque un petit quelque chose qui vient de vous. Puis, ce sera au tour de Vénus d'entrer dans le signe du lion, ce sera le 11 juillet, qui va apporter un peu de dynamisme là, dans cette période du cancer assez introspective, en apportant davantage de passion, d'expression. Elle va, elle aussi, tout comme Mercure, renforcer la confiance en soi, le charisme, mais aussi à vibrer sur des fréquences plus hautes. Les fréquences de l'amour, de la beauté, les fréquences d'abondance, et comme nous le verrons, Vénus va entrer en lion dans la maison 8, donc tout ce qui est passionnel sera très intense. Alors le passionnel, ça peut être dans les relations, mais ça peut être aussi dans la création. D'ailleurs, dans le travail des rétrogradations de Saturne et de Neptune, l'entrée de Vénus en lion, nous le verrons aussi, nous fera également réfléchir à nos dépendances émotionnelles. C'est toujours pareil, c'est de quoi on dépend émotionnellement des autres, qui fait que, comme on est toujours dans cette attente émotionnelle, et bien on n'avance pas, on ne progresse pas. Alors après, le 20 juillet, Mars va entrer en Gémeaux. Alors c'est un peu un Mars libéré, après son transit en taureau, qui va jouer avec la curiosité, la polyvalence, qui permettra de rattraper du retard, si on en a pris, et aussi de jongler avec plusieurs tâches en même temps. Donc si on doit rajouter des petites choses dans les projets, dans les relations, dans ce qu'on a prévu pour les vacances, par exemple, etc., et bien avec Mars en Gémeaux, on est capable de tout faire en même temps, d'ajouter sa petite touche personnelle, son petit grain de folie, la petite chose qui fera la différence, on pioche à droite, on pioche à gauche, on agit sur tous les plans à la fois. Et puis au final, ça peut donner quelque chose de bien. Mais attention, parce que Mars va entrer en Gémeaux en carré avec Mercure, qui est le maître des Gémeaux, et il pourrait être assez impulsif, et parler parfois sans trop réfléchir, ou sans penser aux conséquences de ses paroles. Donc il faudra quand même faire attention à cette période-là, mais je vous en reparlerai évidemment. Et puis enfin, cette saison du Cancer 2024 se terminera donc par une deuxième pleine Lune en Capricorne, le 21 juillet, donc à la veille du départ de la saison du Lion 2024. Et c'est à partir de cette pleine Lune-là que les énergies vont monter vraiment beaucoup, et dans lesquelles on va pouvoir avoir maintenant des actions, puisque Mars est en Gémeaux depuis quelques heures avant. Et les configurations que Mars forment à ce moment-là, d'ailleurs, font qu'on pourra mettre en œuvre vraiment tous les changements, toutes les transformations nécessaires pour suivre le réajustement qu'on veut faire, pour réadapter nos projets, pour prendre une autre voie, pour faire quelque chose de nouveau, pour transformer son environnement. Enfin, parfois de manière chaotique, il faut dire ce qui est. Brutale, parfois aussi, mais définitive. C'est-à-dire que ce qu'on va changer évoluera après, changera encore certainement, mais sera complètement différent, permettra de relancer la machine, si vous voulez, par rapport à ce qui était avant. Et d'ailleurs, comme nous le verrons, cette pleine Lune nous invitera à changer, finalement, tout ce qui ne convient pas à notre croissance, et cela sans regret, avec résilience. Et puis nous entrerons donc dans la saison du Lion, dont je vous parlerai, évidemment, dans un épisode consacré à cette saison du Lion 2024. Voilà, je vous rappelle que le workbook numéro 16 de la saison du cancer est disponible sur mon site. Vous pouvez vous le procurer dès maintenant. Le workbook, il vous aide à bien comprendre toutes les énergies de la saison, à les utiliser au mieux, à vous questionner aussi par rapport à chacun des événements astrologiques. Et puis dedans, c'est un peu comme un petit cours d'astrologie. Donc ici, on a la mythologie sur le cancer, on a les interprétations de la Lune dans chacun des signes. Le dossier astro du mois, d'ailleurs, est consacré au cycle lunaire. Et je vous invite d'ailleurs, dans ce workbook, à travailler avec les cycles lunaires. Donc, vous allez pouvoir le faire ce mois-ci avec cet exercice-là, mais vous allez après le reproduire, en fait, chaque mois, pour ceux qui veulent travailler avec les cycles lunaires. Voilà, enfin, je ne vous en dis pas plus, vous avez le programme qui est noté sur mon site. Vous n'avez qu'à aller voir l'ensemble du programme. Et puis, je reste à votre disposition, évidemment, pour toute question. Et bien, je vous retrouve maintenant très vite pour l'épisode consacré à la première pleine Lune en Capricorne de cette saison 2024 du cancer. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !